Je travaille pour Covea, c'est le premier assureur de France, il regroupe MAF, MMA et GMF, il assure 11,5 millions de personnes et 10,7 millions de véhicules. Je parle de véhicules parce que les propos sur la voiture autonome m'ont pas mal intéressé vu que c'est un sujet qu'on suit, moi je m'occupe de veille et d'innovation. Et je me disais en fait que dans ce beau pays du Mans où a vu naître l'automobile finalement, on a dû se poser la question à un moment de savoir si c'était pas tellement dangereux une voiture, une tonne de métal propulsée à plus de 100 km heure qu'on aurait peut-être dû tout simplement par précaution l'interdire. C'est une hypothèse. C'est pas le choix qui a été fait. Le choix qui a été fait c'était d'abord de mettre de la protection juridique puis de rendre obligatoire l'assurance en responsabilité civile et puis ça s'est enrichi avec la garantie des dommages et différents services. Mais on est quand même allé très loin avec l'automobile finalement puisqu'on a eu à une époque, je crois que c'était dans les années 70, jusqu'à 17 000 morts par an en France du fait de l'automobile. Donc quand aujourd'hui on s'inquiète du fait qu'une voiture autonome en test puisse tuer une personne, il faut se dire que l'année dernière encore 3 500, 3 400 personnes en France ont été tuées du fait des automobiles. Dans le monde c'est plus d'un million. C'est l'équivalent d'un 747 qui s'écraserait chaque matin et chaque soir. Donc le principe de précaution aujourd'hui connaît une très belle envolée. Aujourd'hui quand le risque en fait est libéré dans la nature si on peut dire avec l'automobile c'est plutôt l'assurance qui intervient. Alors ce risque va peut-être disparaître avec la voiture autonome comme on le disait tout à l'heure. 90% des accidents sont provoqués par le conducteur. Demain beaucoup moins d'accidents, plus besoin d'assureurs. Pour autant d'autres risques vont émerger. Ils ont été évoqués, notamment le risque cyber. Imaginons une attaque systématique. Ce sont des risques systématiques, systémiques dont on parle là. Imaginons une attaque sur l'ensemble de la flotte d'un constructeur au hasard. Un million de véhicules, 10 millions de véhicules en circulation. À un instant T peut-être un million d'entre eux sur les routes. Imaginez les dégâts. Donc c'est des risques qui ne peuvent pas être supportés par un assureur seul. C'est là que vont intervenir les principes de la réassurance qui sont finalement les mécanismes de l'assurance des assureurs. On peut aussi imaginer le défaut de conception, que ce soit dans les capteurs ou dans les logiciels. Tous risques qui peuvent aujourd'hui être couverts par l'assurance. Pour autant, la voiture autonome, ce n'est pas pour demain, on se l'est dit. Il y a 40 millions de véhicules en France. Leur âge moyen est de 9 ans. Il va falloir un certain temps, au rythme de 2 millions de voitures nouvelles par année, pour remplacer tout le parc. Le jour où on aura vraiment des voitures autonomes, effectivement, ça commencera sans doute plus tôt par des taxis en ville, avant qu'on puisse aller jusqu'à Écomois, par exemple, ou encore plus loin, en voiture autonome. Je fais un petit glissement, mais puisque je suis sur le champ de la mobilité, pourquoi pas ? Le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, il n'est pas directement lié au principe de précaution, mais plus à la protection des données, c'est le véhicule connecté. Aujourd'hui, enfin demain, disons, en 2023-2025, on aura à peu près 70% des voitures qui seront nativement connectées. Elles collectent énormément de données. Et le combat qu'on est en train de mener aujourd'hui, à travers la LOM, l'année dernière 5 de l'article 13 sur l'accès aux données, ou avec la Commission européenne, ou encore dans le cadre du GRVA à l'UNES, aux Nations Unies, c'est de pouvoir faire en sorte que toute la filière de la mobilité puisse accéder aux données des véhicules, puisqu'il y a quand même un très fort risque que la filière automobile, confrontée à de gros défis, notamment en matière d'électrification, ne soit pas trop tentée de conserver la donnée pour en faire une valeur qui l'aidera à surmonter les difficultés. Donc là, il y a un risque, certainement. Je pense que le législateur va finir par le prendre en compte. Mais il y a un vrai besoin de protection de la donnée personnelle telle qu'elle sera générée demain par le véhicule. Bien, je vous remercie pour votre allusion à ma commune, surtout. J'aurais dû aller plus loin, sûrement. Nous sommes sur un axe porteur, le Mentour, avec, effectivement, autoroute, gare, etc., beaucoup de problématiques de sécurité aussi. Alors, maintenant, nous allons écouter le témoignage de M. Kalita, dirigeant de Sundiata Conseil à Rennes, et voilà, qui va librement aussi pouvoir rebondir sur les propos. Merci, M. le Président. Merci, mesdames, pour votre invitation. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Et donc, confronté à cette approche de principe de précaution, dans mon métier, non. Par contre, des approches de conduite du changement, oui. Et je vais m'expliquer autour de ça. Alors, pour commencer à parler de prévention, est-ce que vous savez ce qui s'est passé comme événement majeur dans l'aéronautique en juillet 2000 ? Juillet 2000. Un avion passe du statut du plus sûr du monde au moins sûr du monde, le Concorde. Et pourquoi cet avion a arrêté de voler ? Tout simplement, parce que les règles de l'aéronautique en termes de prévention sont très strictes. Il faut au minimum moins d'un accident pour un million d'heures de vol. Un million d'heures de vol, c'est-à-dire 114 années sans s'arrêter pour un avion pour pouvoir prétendre transporter des passagers. Je fais tout de suite une projection vers la voiture autonome. On a parlé d'un accident tous les 17 000 kilomètres. Donc on peut se poser la question de où est-ce que cela peut nous mener. Par rapport à la précaution, un exemple que je prendrais, ce sont les astéroïdes. On a des astéroïdes qui traversent notre atmosphère souvent. Donc on en a des tout petits. On aime bien ça, on appelle ça des étoiles filantes. Par contre, quand ils deviennent gros, ça peut causer des catastrophes. Et ce qu'on nous dit, c'est que, en gros, des scientifiques estiment en moyenne une collision grave tous les 63 000 ans. Donc on s'appuie sur des calculs plus ou moins approximatifs et qui peuvent être sujets à discussion. Donc on rentre dans le champ de la précaution et on nous dit qu'on a plus de chances de se faire heurter par un astéroïde que de gagner au loto. Personnellement, je vois plus de gens qui gagnent au loto que d'astéroïdes qui s'écrasent. Donc on voit vraiment qu'on est dans des paradoxes. Et quand on rentre dans le champ de la précaution, on a parlé d'incertitude. Dans mon domaine, c'est les probabilités et les statistiques. Et notre cerveau a du mal à gérer les probabilités. On est très mauvais, on a des biais qui font qu'on va appréhender les situations. Si on n'a pas d'aide à la décision là-dedans, on va appréhender les situations de manière complètement erronée. Et donc face à l'incertitude, qu'est-ce qu'on peut faire ? En effet, on peut partir d'indications d'experts et puis qui vont nous donner les facteurs de confiance empiriques de par leur expertise qu'ensuite, scientifiquement, on va essayer d'étoffer pour aller plus loin. Et donc pour parler de contrôle du monde numérique, ce qui m'intéressait, c'était aussi d'évoquer que la notion de contrôle ne va pas sans une notion d'acceptabilité et sans une notion de confiance. Et donc si je veux avoir confiance dans les outils numériques, si je veux avoir confiance dans l'autorité de contrôle qui va me dire il faut faire ça, à un moment donné, il faut bien que je comprenne ce qui la motive. Et pour en revenir à ma thématique professionnelle, c'est de démystifier ce que c'est que la science, entre guillemets, de démystifier ce que c'est que ce monde numérique qui est de plus en plus, justement, on a parlé du trading, enfin il y a du trading à haute fréquence, il y a pas mal de choses qui vont très vite qu'on ne comprend pas forcément. Et donc on se situe essentiellement pour moi dans ce que j'appelle de la conduite de changement. Je rencontre des personnes qui me disent « on veut de l'IA dans notre entreprise ». Ah oui, mais pourquoi est-ce que vous voulez de l'IA ? Ah ben c'est un phénomène de mode ou etc. Ou d'autres qui vont dire « oui, mais il nous faut de plus en plus de data pour aller plus loin, etc. » Je dis « mais à quoi ça va vous servir d'avoir des capteurs en plus si vous réfléchissez pas à vos process ? » « Pourquoi vous faites les choses ? Où est-ce que vous voulez aller avec ? » Et donc, en fait, il faut faire comprendre, je pense, dans l'approche de précaution, il faut faire comprendre aux gens comment on traite l'incertitude et qu'est-ce qui va faire la différence entre on arrête un Concorde au bout de plus de 200 000 heures de vol et on laisse tourner une voiture autonome qui fait un accident tous les 17 000 km. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, trois petits points, trois choses que je vois. Un premier écueil, c'est la foi dans le chiffre. Dans le sens où, on a parlé d'antenne relais, dire que, enfin, constater qu'autour d'une zone où on a implanté une antenne relais, le nombre de maladies augmente, ce n'est pas la même chose que d'aller choisir de manière, enfin, sous forme de sondage, donc de manière expérimentale, des zones en France où on va tester s'il y a une augmentation des maladies. Et pour les personnes, si vous habitez près d'une antenne relais et que tout le monde devient de plus en plus malade, vous allez être certain que c'est l'antenne relais qui en est la cause, alors qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent expliquer cela. Et ça, le faire comprendre, déjà, c'est très compliqué. Il y a aussi ce que j'appelle la croyance du risque zéro. C'est, on doit développer notre discernement du risque scientifique. La science, ce n'est pas la vérité. La science évolue, la science change. Et l'exemple que je donne souvent, c'est, j'ai trois enfants, donc, qui sont grands maintenant. Pour le premier, on m'a dit, pour éviter la mort subite du nourrisson, il faut le mettre sur le ventre. Pour le second, sur le côté. Pour le troisième, sur le dos. C'est scientifique. Principe de précaution. Mais voilà, c'est la science. Ce ne sont pas des gens fous qui décident à pile ou face s'il faut les mettre dans ces positions-là. C'est qu'il y a eu des études qui, à un moment donné, ont prouvé que c'était comme ça et ça évolue. Et on rentre, là, vraiment, dans un champ qui est très intéressant, enfin, qui est peut-être inquiétant aussi, de celui des fake news, etc. C'est-à-dire, petit à petit, il y a un genre de complotisme qui s'installe dans la tête des gens, en se disant, mais vous voyez, on est manipulé, il y a des gens qui vont décider que c'est bien sur le ventre un jour, etc. Il y a des lobbies. Non, c'est scientifique. Mais la science évolue en fonction de ses connaissances, à un moment donné. Et puis, le troisième aspect, c'est ce que j'appelle la religion du prêt à consommer. Donc, bon, on va nous donner des choses et puis on va les prendre pour argent comptant parce qu'on en est content. C'est ce que j'appelle aussi le biais de confirmation. Vous avez une toux, vous allez sur Internet, vous voyez, ah, ben, la toux cause le cancer de machin. Enfin, la toux est l'un des symptômes du cancer de machin. Et vous allez regarder tous les symptômes du cancer du machin et vous allez être persuadés que vous l'avez. Et donc, tout ça pour dire, on est vraiment dans de la relation à ce qu'on comprend face à de la relation et de la croyance. On est vraiment dans cet enjeu-là qui, pour moi, est un enjeu d'éducation. Voilà, c'est ce que j'ai contribué au rapport Villani sur l'intelligence artificielle. Et lors de mon audition, ce que je disais, c'est que pour moi, l'intelligence artificielle, dans sa mise en œuvre, le risque qu'il y a, c'est ce que j'appelle un risque de fraternité. C'est-à-dire le risque de ceux qui savent, de ceux qui maîtrisent, de ceux qui ont les moyens, et puis des autres. Et donc, plus on a de connaissances, plus on peut jouer avec les règles, plus on peut les contourner. Et donc, ça pour continuer sur, par exemple, la voiture autonome. Il y a plein d'expérimentations. Pour moi, la voiture autonome fonctionne essentiellement sur des reconnaissances d'images. Les algorithmes de reconnaissance d'images aujourd'hui, les scientifiques, ceux-même qui sont à l'origine, Yann Lequin, etc., ne sont pas capables de garantir la fiabilité de ce qu'ils reconnaissent. Et on voit, vous allez sur Internet, et vous allez voir que, par exemple, en mettant des post-it sur un panneau stop à des endroits bien précis, la voiture va lire que c'est vitesse limitée à 45 km heure. Donc, on est dans des systèmes, mais en fait, on diffuse dans le grand public des choses qui sont encore à l'état de recherche expérimentale, pour moi. Ce n'est pas de la science. C'est une science qu'on arrive à faire des expériences de la répétabilité et être sûr de ces choses-là. Tout simplement parce qu'on ne peut pas, c'est l'exemple qui était donné sur l'accident, on ne peut pas prévoir tous les scénarios possibles. On ne peut pas prévoir qu'il y a des gens qui marchent à pied à côté de leur vélo. Ça, on ne l'avait pas appris à la machine et on ne pouvait pas la deviner toute seule. Par rapport aux cybermenaces, principe de précaution, pour moi, ça serait de ne pas adopter la 5G. On n'est pas capable de sécuriser à vitesse lente, entre guillemets, la sécurité de nos systèmes informatiques. De quel droit irions-nous adopter une technologie qui va beaucoup plus vite, qui donne beaucoup plus de portes d'entrée parce qu'elle va se connecter aux objets et qui, plus c'est, est conçue par une nation qui n'est pas ennemie, mais qui est la Chine et qui maîtrise... Voilà. Et on a parlé de conception by design, on n'a pas dit le mot, mais dans les processeurs, on peut mettre des mouchards. Donc, vous aurez beau mettre tous les antivirus que vous voulez, vous ne pourrez pas détecter que vous êtes pisté. Et puis, pour la blockchain, en effet, c'est un tiers de confiance qui est décentralisé, qui fonctionne... Alors déjà, ceux qui sont capables d'expliquer clairement quels sont tous les mécanismes qu'il y a derrière, c'est compliqué. De mémoire, le FMI avait, il y a quelques années, indiqué que ça relevait plutôt du mafieux que du légal, parce qu'en effet, on arrive à faire passer des choses de manière transparente. Il n'y a pas de traçabilité de qui a fait quoi. On a la traçabilité de la transaction, mais c'est tout. On ne peut pas relier à une personne. Et le web est conçu à l'origine pour l'anonymat. Donc, en fait, si on veut aller plus loin dans ces problèmes de sécurité, il faut revoir complètement notre philosophie de ce qu'on entend par le web. Et pour finir, pour moi, tout cela tourne en fait autour d'une chose qui est notre rapport à la vitesse. On veut que tout aille toujours plus vite. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas vers où, mais on veut que ça aille plus vite. Et donc, est-ce qu'on a envie de ralentir et de réfléchir vers où on veut aller et pourquoi ? Et puis, je terminerai, puisqu'on est dans faculté de droit, sciences, économie, gestion, par une phrase de mon professeur Michel Gervais, qui la répétait souvent, on vit une époque formidable, tout le monde veut tout, tout de suite, moins cher que gratuit, et moi, je rajouterai, sans risque. Je vous remercie. Bien, bravo à vous. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501